bonjour à tous bienvenue sur tutorial.go et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation d'outils alternatifs à word donc word qui est le logiciel de traitement de texte de microsoft est disponible au travers de la suite office 365 qui est un logiciel payant il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des suites open source et gratuite alternative à word qui propose des outils de traitement texte tout aussi puissant tout aussi robuste tout aussi résilients et qui sont tout à fait interopérables avec les formats office 365 word en l'occurrence doc xpdf d'autant plus qu'ils sont gratuits et open source première suite que je vais vous présenter celle que j'utilise à titre perso la suite qui est disponible par défaut dans tous les os linux bureautique c'est la suite libreoffice d'accord et je le répète et c'est bien une suite et qui permet de disposer d'outils de traitement de texte gratuit et open source et à ce titre dans cette suite vous avez writer cac impresse draw base math diagramme des diagrammes donc writer est le logiciel le client lourd de bureautique de traitement de texte gratuit d'accord donc il permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de traitement de texte à l'instar de ce que word peut proposer peut lire exactement les mêmes formats que word et propose des fonctionnalités très puissantes d'édition d'outils de traitement de texte d'export en divers formats pdf et autres etc etc donc c'est un outil libre et gratuit qui permet de réaliser tous nos documents texte livres ouvrages mémoires et autres à l'instar de ce que word peut proposer de manière tout aussi résiliente et puissante la suite open source est gratuit donc vous pouvez la télécharger et et l'installer sur vos postes de manière assez rapide il est pour enfin pour terminer il existe il existe aussi une suite libre office pour android et ios qui permet de bénéficier de tous vos documents sur mobile et il y a aussi une suite libre office web qui permet de bénéficier des outils de traitement de texte en mode navigateur web pour peu que vous l'ayez installé sur votre serveur ce qui permet de démultiplier l'usage et l'administration de vos documents de type traitement de texte et en plus cela permet le travail collaboratif je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye